27 novembre 1998, à 35 ans, Dave Hilton remonte dans l'arène pour affronter le champion canadien et grand favori Stéphane Ouellet. Un combat très attendu qui fait courir tous les amateurs de boxe. Après avoir essuyé de nombreux revers, le clan Hilton allait peut-être enfin renouer avec la gloire. C'est parti ! C'est parti ! Deux ans après sa victoire contre Stéphane Ouellet, Dave Hilton dispute enfin un combat de championnat mondial. Mais l'aspirant sous étroite surveillance policière, il loge même à l'armée du salut où il suit une cure de désintoxication en attendant son procès. Bonsoir, c'était un verdict très attendu, les dénouements d'un procès qui a fait courir les foules et les médias. Le boxeur Dave Hilton a été déclaré coupable des neuf chefs d'accusation d'agressions sexuelles qui pesaient contre lui. Il a aussitôt été mis en prison. Le boxeur Dave Hilton a été déclaré coupable des dénouements d'agressions sexuelles. Il a été déclaré coupable des dénouements d'agressions sexuelles. Moi, j'ai été renversé quand je suis arrivé la première journée au procès de Dave Hilton, puis qu'il signait des autographes. Vous avez vu des photos des filles qui se faisaient embrasser, puis, tu sais, écoute bien, il ne s'en va pas comparer pour un vol d'une canne de bine à l'étalage. Chez Provigo, il est accusé d'agressions sexuelles sur deux mineurs. Puis, tout le long du procès, il parlait avec le monde, puis envoie-t-on, puis madame, une photo, puis ceci. Moi, je l'ai dépassé. J'avais l'occasion de le dire récemment dans un colloque des avocats. Ça a été un cirque médiatique. Ça a été un show. Durant le trial, beaucoup de personnes voulaient te voir et tu as l'autographie. Oui. C'est pas ça? Vous me dites que beaucoup de personnes croient, mais pas les gens qui connaissent moi. Les gens qui connaissent moi, connaissent moi. Je suis tellement contre ça, je ne peux pas croire. C'est pourquoi je vivais ici avec tellement de angers. Et merci de Dieu, merci de Dieu, je vais dire ça encore, merci de Dieu que je suis venu à l'entendement. Parce que avec moi drinking, outside, avec ces charges, je ne sais pas ce que j'ai mis en train de faire. Je m'ai deux daughters et je souhaite à Dieu que vous n'avez pas fait ce que vous nous avez fait. Je m'en disais, tout ce que je peux dire à vous, c'est que je suis contre ça. Je n'ai pas respecté pour les gens qui font ça et je n'ai pas fait. Quoi qu'il en soit, la juge Roland Matt n'a pas cru la version du boxeur et Dave Hilton a été condamné à sept ans de prison. Le World Boxing Council lui a aussi retiré son titre de champion mondial. Un titre qu'il entend bien reconquérir à sa sortie de prison. Le promoteur Henri Spitzer l'attend lui. ce fameux combat. Dave Hilton, est-ce qu'il a un avenir dans la boxe à sa sortie de prison? Oui, moi je dirais que oui parce que, disons, quand il va sortir, on espère qu'il va sortir quand même, disons, dans l'année prochaine ou très rapidement. Dave va encore avoir certainement une couple d'années, au moins deux ans devant lui pour faire quelque chose. Et je suis sûr, connaissant le fils et connaissant le père Hilton, ils vont s'entraîner très très fort et je ne serais pas surpris de le revoir reconquérir son champion du monde. Devant une foule nombreuse? Devant une foule record. Devant une foule record. Devant une foule record. Le boxeur, c'est le dernier de savoir, c'est assez. Un boxeur lui-même. Mais mon père, il est 62 ans, puis il s'entend des fois, puis il dit, je pense que je vais revenir. Puis vraiment, il s'est dans la tête. Contrairement à son frère Alex, Matthew a été forcé d'abandonner la boxe pour des raisons de santé. L'ancien champion du monde a presque perdu l'usage d'un œil et vit aux dernières nouvelles dans un demi-sous-sol à Laval. J'ai 36 ans, mais là, c'est la vraie vie, le vrai combat, c'est la vie. Puis je ne suis pas un fou. Je suis capable, chaque jour, j'ai fait un petit job in a cédé-là, puis je m'apprends comment faire ça, comment faire ça. Je n'ai rien trouvé, quelque chose que je l'aime encore, mais j'ai fait des affaires. Jimmy Hilton, lui, a deux enfants et travaillerait dans l'import-export. Aimerais-tu ça que ton fils soit boxeur? Aimerais-tu ça que ton fils soit boxeur?